Bonjour tout le monde, vous allez apprendre comment utiliser tableau quasimique pour analyser ce tableau. Nous avons des articles, juste des exemples, des articles. Nous avons chiffre d'affaires 1, chiffre d'affaires 2, chiffre d'affaires 3. Par exemple, pour trimestre, pour année, juste une valeur. Nous allons analyser ça avec tableau quasimique. Click insertion, tableau, tableau quasimique. On peut cliquer directement tableau recommandé. Et voilà, vous avez un modèle que vous avez déjà créé ici. C'est tout à fait rapide. Et ça peut répondre à vos besoins. Sinon, vous cliquez sur région, vous enlevez, vous cochez articles. Et pour changer le format de nombre, cliquez droit format de nombre. Vous avez nombre, le chiffre, pour faire monétaire. Et vous faites OK. Et voilà, vous avez ici l'analyse avec les articles. Et comme vous voyez l'article 10, il est là. On peut le cliquer et le déplacer et le mettre en fin. Donc voici les articles et les chiffres d'affaires. Si vous voulez ajouter région, vous pouvez cliquer sur région. Sinon, vous pouvez cliquer sur région, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Vous pouvez changer le format avec la création de disposition. Vous pouvez faire ce format tabulaire. Et voilà, vous avez ici l'analyse. Les chiffres d'affaires, les articles et les régions. Vous pouvez sélectionner ça. On fait un double clic. Sinon, vous pouvez changer la taille. Vous pouvez les écrire. Vous pouvez changer la taille du texte ici. Au lieu de 20, on va mettre 16. Et on fait un double clic. Là, vous avez les valeurs ici. Mais attention, c'est la somme. Si vous voulez une valeur maximale, vous faites un clic droit. Et dans le menu, vous avez synthétisé les valeurs. Vous pouvez prendre une valeur maximale. Et voilà la valeur maximale. Le meilleur chiffre d'affaires par article. Si vous voulez une valeur minimale, clique droit. Et dans la synthèse, vous avez synthétisé les valeurs par la valeur minimale. Vous voulez la moyenne, clique droit. Afficher les valeurs ou bien synthétiser les valeurs, valeur moyenne. Mais vous pouvez choisir ici combien de chiffres péri-virgiles. Par exemple, vous pouvez mettre des nombres entiers. On fait un clic droit. Format des nombres. On prend 0 sur le péri-virgile. On fait OK. Et voilà, vous avez ici l'article 1. Vous voulez l'article 2. Vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous pouvez sélectionner cette table. CTRL-C. Et ici, vous allez faire CTRL-V. Donc ici, ça c'est 1. On va faire 2. On va faire un clic droit. Fichier SD champ. On va enlever ici C1. On va ajouter C2. On ferme cette boîte de dialogue. Et comme vous voyez, vous avez la somme. Pour avoir la moyenne, il suffit de faire un clic droit. Et synthétiser les valeurs par la moyenne. Et vous changez le format des nombres. Clic droit. Format des nombres. Vous avez mon éther. Et vous avez 0 pour le nombre de décimales. Et on fait OK. Donc voici 1. Voici 2. On peut faire la même chose pour 3. Donc il suffit de faire CTRL-C. Et ici, on va faire CTRL-V. Vous avez 1. On va changer ça. On fait clic droit. Fichier SD champ. Dans le menu, au lieu d'avoir C1. On va faire C1. 3. Chiffre d'affaires 3. Et pour la somme, vous pouvez faire la moyenne. Clic droit. Vous allez prendre ici. Ça désire par la moyenne. Vous pouvez faire format des nombres. Clic droit. Format des nombres. Clic droit. Vous avez mon éther. Et vous avez 0 comme chiffre d'affaires. Et voilà. Vous avez ici les articles. Nos moyens des chiffres d'affaires. Des chiffres d'affaires. 1. 2. 3. Maintenant. Comme ça. Et voilà. Vous avez les nombres. Ici. Les chiffres d'affaires. Maintenant. Supposons que vous voulez calculer. Combien de fois. Vous avez des articles. Ça veut dire. Le nombre de ventes. Pour articles. Par articles. On va mettre l'insertion. Tableau. Tableau quasi dynamique. On fait OK. On prend articles. Et on va mettre dans les valeurs. Vous pouvez la mettre à la fin. Et voilà. Vous avez 1 jusqu'à 10. Opposons qu'on a fait du changement. Ici. En l'iso 4. On l'a ici. Un plusieurs fois. Vous enregistrez ça. Et dans la feuille. Vous avez l'article 1. Il a été 300 fois. Mais si vous pouvez faire un clic droit. Axialisé. Là voilà. Vous avez le changement. Ici. Immédiat. Maintenant, pour calquer le pourcentage, il suffit de faire un clic droit et afficher les valeurs pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage du total de la colonne des articles. Pour faire la même chose avec les régions, on fait insertion, tableau, tableau quasi dynamique, on fait OK. On coche région, on coche, on ajoute région dans les valeurs. On fait en ce bout de dialogue, et voilà, vous avez ici les nombres de fois où nous avons région. Pour ajouter ça un pourcentage, on fait clic droit, afficher les déchamps. On ajoute encore région une deuxième fois. Ici, dans ce menu là, vous cliquez, vous cliquez, vous pouvez choisir paramètres de champ de valeur. Et vous pouvez choisir afficher les valeurs. Ici, pourcentage, total de la colonne. Vous pouvez cliquer sur le menu paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs, afficher le pourcentage, afficher les valeurs, le pourcentage du total de la colonne. Vous faites OK. Et voilà, vous avez le pourcentage. Maintenant, vous avez est, nord, sud, ouest, sud. On va changer ici les à la base initiale. On va copier nord ici. On enregistre. Ici, si on fait clic droit, actualiser. Sinon, vous avez appellement les tableaux dynamiques en haut. Vous avez actualisé, vous avez actualisé, on va faire actualiser tout. Et voilà, vous avez, les choses sont immédiatement calculées. Supposons que vous voulez, maintenant, la valeur maximale, moins la valeur minimale. Pour un chiffre d'affaires, et par article et par région. On clique sur insertion, tableau, tableau croce dynamique, on fait OK. Donc on coche article, et puis région. Et on coche chiffre d'affaires 1. On va ajouter chiffre d'affaires 1, 2 fois 1. On ferme ce point de dialogue. Donc la somme, au début, on va faire clic droit. On synthétise les valeurs par valeur minimale. Et puis ici, clic droit, synthétise les valeurs par valeur maximale. Ici, bien sûr, il suffit de faire égal, il suffit de faire ici égal, la cellule C4, moins la cellule B4. On fait OK. On fait double-clic. Pour modé nombre, clic droit. Pour modé nombre, prends monétaire. Donc, 0 pour nombre de décimales. La même chose ici pour maximal, format de nombre, monétaire. On fait 0, on fait OK. Ici, clic droit. On va sélectionner tout ça. On fait clic droit. Format de nombre, bien format de suivi. Puis, on prend monétaire. On fait OK. Voilà la différence entre valeur maximale et valeur minimale. On va sélectionner ici la position. Disposition. Faites en forme tabulaire. Pour copier ici les signes libides. Création. Disposition. Répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, vous avez région, vous avez article, vous avez min et max, chiffre d'affaires 1. Donc, nous supposons que nous voulons ça dans des feuilles séparées. On fait clic droit, afficher SD champs. Donc, on peut avaler les régions dans les filtres. On se bat du dialogue. Et dans Analyse d'agriculture dynamique, vous avez options. Dans les options, vous avez affiché les pages de filtre de rapport. Vous avez région. Si vous faites OK. Et voilà, vous avez les données dans des feuilles séparées. Chaque région a une feuille séparée. Et voilà, merci pour votre attention. J'ai suivi mon soutien. C'était l'explication pour ce votre vidéo. S'il vous plaît. S'il vous plaît.